Les contenciers électoraux à l'élection présidentielle de 2023, Théodore Ngoï, qui est en cours constitutionnel devant la Cour. C'est un dossier qui est en cours constitutionnel. Alors, les spectateurs, ce n'est pas seulement le premier sujet. Il y a une émission qui est en cours. Et puis, il y a 82 députés nationales, tout comme provinciales, où il y a invalidé, on va en parler sur ces plateaux. Et puis, nous allons revenir avec Nanga. On va revenir avec le dossier Nanga par rapport au parti politique. Il y a aussi retrouvé de l'autre côté, plus précisément, avec Lina Routourou. Et tout le monde va rejoindre les partis politiques pour libérer la République démocratique du Congo entre les mains des oppresseurs, entre les mains des dictateurs, qui est dictateur finalement. Alors, sur ces plateaux. Monsieur Joël Nguideau. Bonjour madame. Bienvenue sur toi. Merci. Je suis content d'avoir une traductrice qui s'est retrouvé ici à ce plateau. Je profite de l'argent pour saluer les spectateurs qui me suivent de partout dans le monde. Je n'aimerais pas saluer l'expectateur sans saluer mon autorité morale Jean-Lyssen-Boussatop, qui doit me suivre à partir de votre plateau. Je félicite le chef de l'État. Papa, c'est en croix. C'est un état où il n'y a pas, c'est en croix. C'est un état où il n'y a pas, c'est en croix. C'est un état où il n'y a pas possible dans l'élection. Surtout qu'il peut apprécier confiance. Félicitations à vous, chef de l'État. Pas du tout. Voilà. Alors, il y a un candidat. On va aller quand même dessus par rapport à l'élection aujourd'hui. Il y a un simulâtre d'élections. Mais tout le monde, il y a un état où il y a un état où il y a des recours constitutionnels. où il allait justement, il allait que tabler sur son affaire aujourd'hui. Est-ce que pour le battre que Théodore Ngoïl et Lélo, il allait quand même défendre les principes et la valeur démocratique. En tout cas, Madame, par rapport à la opposition, ils ont réclamé. Il parle de l'article 64 de la constitution. Il parle de sa population. Il a pas compris. Mais ils ont moyenment robé quand même. Ils ont mis la force. Ils ont permis. Non, ils ont moyen. Ils ont permis. Permis quand ? C'est lorsqu'un individu a eu le pouvoir en force. Alors que Théodore Ngoïl n'a pas pris le pouvoir par la force. Théodore Ngoïl a été élit par la majorité de communes. Avec d'innombrables irrégulaires. La Céline étant l'organe technique qu'il a appelé l'élection, a proclamé qu'il s'était du président provisoire. Alors, quand vous venez de montrer qu'il y a de l'irrégularité, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut qu'il y ait de l'institution. En fait, il faut régulariser la potentiel électorale. D'où il faut qu'il y ait de la cour conditionnelle. Il y a un mot Théodore Ngoïl. Théodore Ngoïl, en fait, Théodore Ngoïl, parmi le bateau basant dans la reposition, Théodore Ngoïl, moi je ne veux pas parler de Théodore Ngoïl. Mais comment ça ? Premièrement, il est instable émotionnellement. Instable émotionnellement ? Déjà, Moutoaza, instable émotionnellement. Et à l'écouter le match de commune, il n'est pas serré dans sa vie. Le seul candidat, quand même, où a été l'aimé à saisi en cours. Au lobby, il est instable émotionnellement. Il est instable émotionnellement. A de défendre les lobes à valeur démocratique. Sachant qu'il n'y a pas de prêts, il n'y a pas de prêts. Ce débat-là, ce que l'a fait de la cour constitutionnelle, il n'y a pas arrêté comme ça. Est-ce que réellement il y a eu de l'illégalité ou pas ? Mais il n'y a pas eu de l'illégalité. Madame, l'élection de l'élection est électorale. Il n'y a pas de l'illégalité. Je ne sais pas, mais c'est pas une chose. Il n'y a pas de prêts. Il n'y a pas de prêts, mais il n'y a pas de prêts, à l'illégalité. Il n'y a pas de prêts. tout faire. Non. Cette fois-ci, même nos classiques et millions sacrés sont invalides dans nous. Ça prouve assuffisant ce qu'il y a de sérieux dans le processus électoral. Mais alors, parmi les candidats où Azali est invalidé, n'est-ce pas que invalidation n'a pas besoin d'attacher aux élections présidentielles? En tout cas, je ne crois pas parce que le président de la République, Azali, est prévu de loin dans le cas qu'il a triché mis avant nous. Prenons l'état de madame Mais s'il y a eu bourrage dure, ça veut dire que il faut équiper autant chef de l'État. Prenons l'état de madame honorée au Azali sénateur à Kassai. Le bureau manquant de vote a mis à 497 votes alors que le chef de l'État a mis à 18 votes. Mais c'est Moïse Catherine qui a mis à 400 quelques votes. Donc on a dit qu'il a voté parce qu'il est de l'union sacrée. Il avait voté pour Moïse Catherine ou il a dû voter pour lui. Nous, on ne peut pas marier la victoire du chef de l'État au Trichet. Donc on a dit qu'il y a eu de l'union qui a été voté pour Moïse Catherine et qui a été voté pour Moïse Catherine et qui a été voté pour Moïse Catherine et qui a été voté pour Moïse Catherine. Est-ce qu'il y a eu crédibilité dans cette élection ? Parce qu'on retrouve de machines à voter et pas certains candidats. Non, il n'y a pas de choses pour Moïse Catherine. On doit quand même se poser cette question. Il faut tout de là quand même sincère ma opinion publique à Azali pour l'indembre. Je ne suis pas le mieux placé à Moïse Catherine parce que j'étais candidat à Benina 23h pour me dire qu'il n'y a qu'à Plastel qu'il n'y a qu'à Moutoua Séni parce que je défends les valeurs parce que je défends les valeurs je ne fais pas aller me mêler Non, mais ça ne vous a pas tenté. Non, mais ça c'est une révélation. que vous êtes en train de nous les dire. Oui, c'est une révélation et je suis prêt à prouver cela parce que je n'ai pas fait Vous ne l'avez pas fait ? Je n'ai pas fait cela parce que je défends les valeurs. Alors, il y a eu qu'il n'y a pas été en train d'élection parce qu'il sait qu'il est électeur qui va voter et qu'il s'est vite persécuté. Mais est-ce qu'on doit applaudir ces élections de 2020 ? Quand même, heureusement, il y a un quand même. C'est une révélation pour la toute première fois d'organiser toutes les quatre élections alors que la 2006 l'organisation des élections municipales était une à 2011 moins l'élection provinciale. Mais cette fois-ci C'est une révélation qui a organisé l'élection en ce quatre. Il faut vraiment le féliciter. Et à part ça oui la irrégularité qu'on va maintenir dans le cadre qu'on va passer pour le FCC dans les cinq ans il y a quand même en haut. Non, il y a 60% en fait il y a un site dans le cadre il y a un niveau il y a 60% et les 40% en fait il y a un être humain il y a besoin d'être humain et les 60% des photos pour dire que non ce n'est tout mal en tout cas je ne dirais pas ça. Félicité Théodore Non, je ne saurais pas parce qu'un gars qui part à la cour constitutionnelle qui est conseillé il a pris une heure une heure justement pour expliquer C'est-à-dire que l'étudiant n'est pas comme le chef de l'État pour lui il s'attend c'est que l'étudiant n'est pas comme le chef de l'État je ne peux pas féliciter un gars pareil Mais tous les opposants ne sont pas d'accord pour dire que même Martin Fayul qui dit qu'il n'est pas d'accord que Félix s'est fait de la battra que Monique constat Moutamba aussi qui n'est pas d'accord pour dire que Félix s'est fait d'accord pour qu'on bat je ne saurais pas même honnête madame j'aimerais vraiment qu'on soit honnête parce que Martin Fayul n'a jamais été libère abandonnée comment ça Martin Fayul il a fait postuler à la Kinshasa la Kinshasa la Kinshasa et chaque fois lorsqu'il postule la Kinshasa à Gagné qui à Gagné en 2018 il n'a jamais été abandonnée pour postuler et s'il faut dire qu'il m'a voté que c'était Nabat où je dois féliciter le président Mbosso parce que c'est un leader non mais attends vraiment donc c'est grâce à Christophe Mbosso qu'on y allait il a bâti campagne et le président a été élu à Bande donc on va le féliciter et raison pour laquelle madame mon élection des abouïs c'est ça généreux technique donc il y a une élection qui est à Tchang à Tchang qui est à Tchang qui est à Tchang qui est à Tchang gagné non dis-moi Fahil a un candidat qui est à Tchang de la nationalité parce que là où Fahil ne pouvait pas arriver le candidat n'est pas comme mais lui il n'a pas aligné le candidat et aujourd'hui il vient pour réclamer réclamer la réussite dans le processus au-delà que c'est il n'est pas ça tu as vu que bon c'est une annulation des élections de l'élection il n'est pas il n'est pas qu'il n'est pas parce que normalement il n'y a pas une élection et il n'y a pas un mouvement il n'y a pas plus et il n'est pas parce qu'il n'est pas qui est à Tchang annulé l'élection et il n'est pas dans le plateau l'élection qui est allée préparée pour la contestation et il n'est pas tout ça je me dis je suis C'est déjà bien avant Bando, c'est l'électionné, mais il y a une campagne à l'américaine. Campagne à l'américaine ? Dis-moi, le monsieur Amemilati, vous savez comment il s'appelle encore ? Aujourd'hui, son nom, le monsieur Amemilati, il est de Bamboumi. Olivier Kamikatu. Olivier Kamikatu. Il est de Bamboumi. 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 Bamboumi n'a pas Bamboumi pour faire élire Jisiqueli. Et lui… Le septembre 3,34, le septembre 3,3, donc ça veut dire que Félix en plein disque qui est ici. C'est vraiment le point obtenu, le voie des Congolais. En tout cas, Félix, c'était un basique campagne. Et pendant la campagne, nous avons vu comment est-ce qu'il était aimé la population. On ne peut pas se réveiller pour contester alors qu'il sait qu'il est vrai. 82 députés. Est-ce que vraiment, on peut nous prendre au sérieux ? Car au moins, ma machine à voter, c'est retrouver. Il n'y a qu'à dire. Il n'y a pas de politiciens. Est-ce que vous, les jeunes d'aujourd'hui, vous réclamez le renouvellement ? Ou la classe qu'on change, la classe politique. Vous voulez une nouvelle classe politique. C'est vrai qu'il n'y a pas de politiciens. C'est vrai qu'il n'y a pas de politiciens. Il y a même pas de politiciens. Il n'y a pas de politiciens. Il n'y a pas de politiciens. Ils ont assumé des postes. On les sait très bien. Mais on les a. Je ne sais pas comment les dire. Mais l'opinion, quand même, qui qualifie de ceux-là, sacrifiée au profit. Il y a Félix-Antoine qui s'était dit. Est-ce que vraiment, nous, on doit cautionner, ou l'opposition doit cautionner tout ça en acceptant des élections ? Vous savez, madame, le problème, c'est quoi ? Les gens sont habitués. Ils pouvaient faire n'importe quoi parce qu'il est de l'FCC. Alors que cette fois-ci, nous avons un président sérieux. Mais vous êtes de l'Union sacrée. Nous sommes de l'Union sacrée. Et c'est la CENI qui est un organe technique où les gens s'étaient habitués à la FCC, à qui, à tricher, à ce qui va filmer. Parce qu'il y a toujours eu une élection avec Internet. Alors qu'il y a une époque où il y a une élection, Internet est maintenant à l'aéropat. Et cette fois-ci, il y a Internet. C'est la raison pour laquelle, ma camionneuse est mon ami. Il est tout à l'aise de ma Chine. Mais c'est quoi ? C'est un résultat bureau par bureau. Oui, il y a 4. Et par rapport, nous, nous, nous sommes de l'Ébisson, il y a madame, on a une rume. Il y a un site interne. Il y a Céline. Il y a un peu plus haut madame à Brandissak. Vous voyez qu'ici, elle a 497. Mais il y a après, les résultats des GP. Ça m'a dit déjà. Non, non. PV, ils allaient déjà. PV, il y a madame, ils allaient déjà. Mais comment ils ont fait ? Parce que c'est même des questions que les gens sont en train de poser. La CNI, c'est basé sur quoi, finalement, pour aujourd'hui, proclamer Félix-Antoine Pissé, qui est provisoirement président de la République. En tout cas, madame, la CNI, comme je venais de te dire, c'est vraiment... La compilation, il y a eu. Il y a eu la compilation. Mais la CNI, c'est basé à la base de la compilation. C'est une raison pour laquelle contestation aux Amakas, c'était pas... Contestation aux Amakas, c'était... Contestation aux Amakas, c'était... Contestation aux Amakas, c'était... Contestation aux Amakas, c'était bien que des guerres politiques qui ne sont contestés. Mais la population, eux, elles ont légitimé pouvoir... Comment nous... Mais c'est qu'il y a bien aux... Ça a la terrible, elles sont bien aux côtés... Municipale, c'est ça ? Municipale, madame. Oui. On ne sait pas comment... Il y aura tellement, tellement de contestations. Personnellement, j'ai confiance à la CNI, Disons que le résultats aussi mis à Ponguiier, Il y a montré le résultat d'un à Basakas. J'ai tellement confiance à la CNI. Mais j'ai constaté que le temps, Par rapport au 10ème, Il y a des nutres, Il y a des nutres, Il y a des nutres. Il y a des nutres. Il n'y a pas de ça, Il n'y a rien. Il y a des nutres. Il a un nutres. Il a pas de ça, Il y a des nutres. Alors, J'ai confiance à la CNI, ou il y a communistes en tout cas d'accord alors on va parler de dossier Nanga comme je l'ai dit tout à l'heure au début avant de commencer l'émission aujourd'hui Nanga se retrouve être rébelle aujourd'hui il y a même de jeunes qui ont décidé de rejoindre Nanga pour ce combat ce combat Obangobazoloba parce qu'on a volé la population ça s'est passé déjà une fois on a eu à voler la population moi c'est la question que je me pose quand est-ce qu'on a eu à voler la population Yann Argan quand est-ce qu'on a eu à voler la population moi je me pose cette question parce que je ne crois pas que la population a été volée donc ça veut dire que les élections de 2018 ce n'est pas Félix qui a donné l'élection si je comprends bien la chose et j'essaie bien d'analyser la chose comment on peut dire ça alors que même l'a été président de la Céline c'est celui qui avait proclamé que c'était dit comme étant président de la République provisoirement et une fois qu'on a eu à Télé 50 il a dit qu'il y a eu un accord mais c'est l'accord que ça a dit il y a pour débrouiller mon tour à gagner l'élection et entre nous et Nanda qui manque qui c'est la question derrière qu'il faut se poser qui est le mentir parce qu'il y a eu à l'élection qui s'est fait de voter et à confirmer à la vie sous-présence à confirmer Nanda il y a à Télé 50 autrefois tout l'année qui est l'élection par Yambak qui n'est pas Jean-Marie Kassamba a confié des petits sectés de nos objectifs et l'élection et s'il y a eu un accord l'accord était juste et il y a eu pour publier nous avons gagné l'élection mais qu'est-ce qui a soustrait Nanda pour aujourd'hui Nanda l'élection a créé rébellion pour protéger Nanda aujourd'hui à quoi à quoi à quoi à quoi à M23 à travailler ensemble et nous avons il y a eu à qui il y a eu illégalement et pour 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 nous avons l'élection nous avons il y a eu à qui il y a eu qui s'est fait bien qu'il y a même il y a eu 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 tu peux avoir il y a eu il y a eu il y a eu parce que l'élection c'est que il y a eu et il y a eu pendant le régime à Félix s'entraînement dans les réunions de à quand il y a eu la prison nani parce que il a ses droits il y a eu qui Dans les 18 ans, l'administration de l'Académie. L'administration de l'Académie. L'administration de l'Académie. L'administration de l'Académie. Il a été lié du sérieux. Alors qu'à l'époque, Nanda pouvait avoir l'administration illégalement. Il a été lié à l'administration. La personne qui n'aime pas le Congo, c'est Nanda. Il y a d'autres jeunes qui pensent les contraires. Les contraires, comment ? Il y a d'autres jeunes qui pensent les contraires. Si ceux qui le demandent, c'est pas ce qu'ils pensent les contraires. Celle-là, c'est une voix. Où est-ce qu'il n'a pas le Congo ? Il a été électionné. Il a été apporté comme étant candidat à la présidence. Comme ça, il a peut-être voté comme président de la République. Mais pourquoi il a été apporté à la rébellion ? C'est parce qu'il n'aime pas le Congo. Parce qu'il n'aime pas la rébellion. Les rebelles, il y a chaque jour. Il n'aime pas le Congo. 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 Je dirais que c'est de l'inconscience. Il n'aime pas le Congo. Un activiste de la Lucha. Un activiste de la Lucha. Au moins, la plupart des jeunes qui ont aussi la politique. Il y a des jeunes qui font la politique juste pour avoir le pain. De quoi ? Le pain. Mais tout comme vous aussi. Ah non, je ne veux pas ça, madame. Vous faites la politique pour quoi ? Ce n'est pas pour avoir le pain ? Pour défendre les valeurs. Quelle valeur ? Je défends les valeurs comme celles... Vous acceptez des détournements ? Non, non. Je n'accepterai jamais les détournements. Mais de quelles valeurs vous voulez parler ? Plusieurs valeurs comme celles de maintenir un fils du pays à la tête de la République. Ce sont des valeurs. Nous avons plusieurs fois eu le président à la tête de la République. Un fils du pays. C'est tout un processus, madame. C'est tout un processus. C'est tout un processus. Vous avez déjà cinq ans ? C'est vrai qu'il n'y a plus de choses. Non, non. Il y a du ça qu'il y a. C'est à la cour de décider. Tu sais qu'il n'y a pas fait cinq ans au pouvoir. Tu sais qu'il n'y a fait deux ans. Première année, on a vu le Covid. Et deuxième année, on a vu le FCC. Les raisons ne manquent toujours pas. Non. Mais c'est la vérité. On peut avoir les raisons, oui, mais c'est la vérité. Et non, Covid est déjà déstabilisé. Il manque donc. Après Covid, tu yves au mariage, FCC, CHU, salariés. Tu sais qu'il n'y a rien. Mais dans des enrôles, tu sais qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. J'aimerais que vous puissiez nous répondre sincèrement. Parce que, tu trouves que moi, santé politique, il y a un mot qu'à ça va ? En tout cas, santé politique, il y a un mot qu'à ça va. Je vois bien qu'il y a des gens qui ne veulent pas reconnaître la résidence. La vie de la population congolaise, ça va. En tout cas, la vie de la population congolaise, ça va. En tout cas, la vie de la population congolaise, ça va. Bien que dans toute famille, il y aura toujours... ouh, depuis, le monde, il y a des gens qui ont étéções, mais leur part de la population avec des gens sont incestables. Vraiment ? Oui. Oui, tu vois qu'il y a une des gens qui ont été investissent, et la famille, elle est incestable. sans qu'ils ont été investissés, et là, ils ont été investissés. Ah, tu vois bien qu'il y a des millions d'argent, oui, j'ai des millions d'argent ? Ben oui, c'est un mille. Alors, il n'est pas un mille que j'ai d'argent. Oui, c'est un mille que j'ai d'argent ? Moi j'ai des amis qui sont des fonctionnaires, cette fois-ci par rapport à tout un dollar. Le dollar est maturé, mais il faut que tout le dollar est maturé, mais il faut que tout le dollar est maturé. Donc on postulé, mais il n'y a pas de salaire. On a besoin de rouler carrosse. Ce n'est pas pour ça, ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas que je manque, mais parce qu'il n'y a pas besoin de la population de la naïve. Est-ce que la jeunesse angolaise doit compter sur M. Joël Nguindu ? Ce n'est pas la première fois où je suis un défenseur de valeurs, comme vous le savez. Je fais partie des défenseurs de valeurs. Alors, ils doivent voir à moi parce que les valeurs, je ne me défend pas. Alors, voilà. Merci beaucoup M. Nguindu. En tout cas, ça m'a fait tellement plaisir de partager ce plateau avec vous. Mais pour terminer un mot de la fin. En tout cas, pour terminer un mot de la fin, je dirais à la population congolaise de ne pas se laisser manipuler par nos leaders politiques. Parce que je dois vous dire que chaque décision doit avoir au centre la population congolaise. Alors, lorsque ces leaders viennent pour discuter de leurs intérêts et pas vos intérêts, en tout cas, ne vous laissez jamais manipuler par ces leaders. Donnons confiance au chef de l'État pour le deuxième mandat. Nous croyons qu'il l'a déjà fait et il fera encore plus mieux pour votre intérêts. Merci infiniment. Merci à vous également, fidèles et les spectateurs de Congo Uni Télévisions. Je crois que depuis que j'ai commencé l'émission, je ne vous souhaite pas un meilleur vœu, bonne année. Alors, j'en profite. Congo Uni Télévisions, c'est votre chaîne. Alors, si vous voulez que nous avancions, que nous émergeons dans ce travail que nous sommes en train de faire, n'hésitez surtout pas à vous abonner massivement. N'hésitez surtout pas à liker nos vidéos, partager comme vous voulez. Parce que cette émission, cette chaîne, c'est pour apporter un pouce à la République démocratique du Congo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501